On peut faire l'un et l'autre, et l'autre et l'un pas. Christophe André, là vous disiez tout à l'heure que vous cherchiez les bons livres au bon moment. Yann nous dit qu'il y avait un bon livre à un certain moment, puis ensuite c'était le mauvais moment. Vous, est-ce qu'il y a un livre qui ne vous plaît pas, ou qui vous a déçu quand vous l'avez relou ? Oui, je tremble un petit peu, j'ai peur de... A beaucoup d'entre vous, c'est Baudelaire. Moi j'ai un vrai problème avec Charles Baudelaire. Non, non, c'est pas possible. C'est les fleurs du noir, mais vraiment, ça c'est pas possible. Ah ben je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais alors là, je m'en redis. Alors jusqu'à présent je pensais que Kefelec avait atteint le niveau maximal, mais là mon cher Christophe... Non, vous n'avez encore rien vu ? Non, mais mon problème avec Baudelaire, je crois, est proportionnel à l'adulation dont il est l'objet. Je me suis rendu compte de ça il y a quelques mois, je bavardais avec un copain américain, on parlait de poésie, un poète, et il me disait, ah mais vous avez cette chance extraordinaire d'avoir le plus grand des poètes, Charles Baudelaire. Je dis, quoi ? Charles Baudelaire ? Mais non, mais Charles Baudelaire, c'est absolument pas le plus grand de nos poètes. Le plus grand de nos poètes, c'est Guillaume Apollinaire, mais c'est absolument... Il n'est pas du tout Charles Baudelaire. Baudelaire, à mes yeux, tout le monde pareil, je ne veux pas apporter de jugement définitif, mais comment je perçois, c'est... d'abord, c'est quelqu'un qui a un style extrêmement pompeux. Dès la sortie des Fleurs du Mal, son style était daté, son style était pompier, son style était ennuyant. Deuxièmement, cela dit, c'est un amateur de Jules Renard qui dit ça. Jules Renard qui écrit quand même dans son journal, en 1887, la phrase « Lourde est comme chargée de fluides électriques de Baudelaire ». Absolument. Deuxièmement, Baudelaire est un des responsables du mythe du poète maudit. Alors quand on lit, il y a des passages, je peux lire des passages, il commence... Mais c'est... voilà, un des premiers poèmes des Fleurs du Mal, donc c'est mon exemplaire de lycée, c'est la naissance du poète. Alors lorsque, par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde dans nos milliers, sa mère, épouvantée et pleine de blasphèmes, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Bon, voilà. Attendez, il y en a un qui lit et l'autre qui le connaît par cœur, c'est ça qui est génial. C'est pas un peu pompier quand même, c'est Baudelaire en fait toute sa vie à manœuvrer... Et dans ce même poème, « Pourtant sous la tutelle invisible d'un ange, l'enfant déshérité s'enlivre de soleil, et dont tout ce qu'il voit et dont tout ce qu'il mange retrouve l'ambroisie et le nectar vermeil ». Non, il y a une grâce, il alterne la lourdeur et la légèreté, mais lorsque Baudelaire est dans la grâce, il est le meilleur, il est bien au-dessus d'Apollinaire, il rejoint François Villon parce qu'il a le sens du péché, Baudelaire, il a le sens du mal. Non, il est obsédé, c'est comme Bostoyevski, il est totalement obsédé par sa gloire, par sa réussite. Non, mais c'est vrai que le bonhomme, honnêtement, les biographies l'ont bien dit, on sent d'ailleurs Sartre un peu gêné aux entournures quand il fait sa biographie, est quand même pas très très reluisant. Mais l'œuvre... L'œuvre souffre, je pense, du manque de sincérité de son auteur, très sincèrement. Il a voulu construire sa statue de son vivant, mais ça ne marche pas. Non, mais c'est vous qui les aimez, ça peut être le dit, le Villon à Baudelaire. C'est un livre absolu, les fleurs du mal sont bouquées de fleurs vénéneuses, comme il disait. Et c'est une merveille. Et il y a des poèmes comme à une passante, le vin de l'assassin, des trucs incroyables. Et moi, je dis ça alors que je n'aime pas Baudelaire. Le mec m'énerve. Je le trouvais dandise baladé avec un mouton à la laine verte. En plus, il n'a écrit que des conneries sur les femmes, et tout d'un coup, il s'en est pris aux Belges. Bon, mais ceci dit, c'était un type qui se chargeait quand même. Parce que Baudelaire, c'était un mec qui, le matin, dans son thé, prenait une barrette de chit en décoction dans le thé. Et il n'y avait pas du pneu dedans, donc ça visse un peu la tête quand même. Et puis, il a eu une fin, ce type qui était un tel inventeur de mots et tout, une fin assez marrante. C'est qu'un jour, il était avec sa mère, je crois que c'était à Namur, il visitait une église. Il glisse, il va pour se casser la gueule, il tombe sur la tête, et il fait « Crénon ». Et il est resté bloqué sur ce mot. Et on n'en est plus jamais sorti. On l'a foutu dans un hospice religieux. Il était sur une chaise roulante face au tableau de Marie en disant « Crénon, Crénon ». Oui, mais juste avant, il est tombé, il s'est relevé, il a quand même dit cette chose qui est vraiment... « Ayez pitié, mon Dieu, des folles et des fous ». Et c'est super. Ça défini, Brondelaire. Mais en tout cas, les fleurs du mal, c'est le... Allez, les fleurs du mal pour faire plaisir à Yann Kefelec et à Jean Tellet. C'est pas très grave, hein, Christophe. On est... Non, je ne suis pas... Non, mais rien. Essayez. Essayez. Je ne suis pas arrivé. C'est pas arrivé.